Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler event, on va surtout parler de la nouvelle mise à jour qui arrive Assez intéressante, elle va changer pas mal de choses tout de même Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pas d'excuses, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous y retrouvez toutes les infos en avant-première pour certaines Sur le patch, sur le jeu, sur le KVK, sur tout D'ailleurs en parlant d'infos en avant-première, le patch va arriver les amis Et je vais vous en faire une petite vidéo sur ce week-end, sur le test serveur Vous pourrez voir tout ce qui va arriver et je la publierai la semaine prochaine Petite news en avance de phase Les amis, regardons avant de parler de ce patch, justement des events Alors on a enfin les events de SunGaming Alors certains d'entre vous me disaient, je suis étonné, tu nous as dit que le 23 on aurait la tirail etc Non, le 23 c'est pour les serveurs qui rentraient en KVK2 et qui sont au-dessus du serveur 2800 Tant que vous ne recevez pas le mail pour la tirail, c'est que vous n'allez pas avoir la tirail sur votre serveur Donc si vous êtes en dessous du 2800 et que vous ne l'avez pas, c'est normal, si vous êtes au-dessus, peut-être il y a un retard sur votre serveur Mais en tout cas les autres l'ont, ceux qui sont au-dessus du 2800 et avec KVK2, l'ont depuis hier On a plein de vidéos là-dessus, de plein de streamers De l'autre côté, on a le spectacle de SunGaming qui a commencé, on en a déjà parlé hier, tout à pop à présent Bon, pas d'event surprise, ils ne nous ont rien senti de surprise Sauf, évidemment, on est sur, malheureusement, sur un store et qui dit store, dit bundle Et regardez justement les bundles, on a le bundle de 7 jours, la prime de saison Bon, le seul intérêt de ce bundle là à être acheté, il n'y en a qu'un C'est, regardez, pour vider le store, si vous voulez, on va le retrouver Elle est, elle est, elle est, les cadeaux de SunGaming, elle est ici Si vous voulez acheter les 30 sculptures, il y en a bien 30, il y en a 30, les 30 sculptures, c'est rentable C'est le seul intérêt de ce store, parce que sinon, vous ne pourrez jamais acheter les 30 sculptures Je crois qu'on doit pouvoir en avoir 5, 6 sans payer rien, mais c'est tout Et en plus, vous avez le combo dont je vous parlais dans la vidéo d'hier Le combo de récompense de recharge C'est pour ça, moi, par exemple, que j'attendais pour reprendre l'approvisionnement en gemme de 30 jours Que je prends tout le temps, tous les 30 jours, pour avoir la récompense de recharge Là, c'est un combo viable, puisque après, on récupère encore une fois des sculptures De mon point de vue, si vous mettez tous les mois un petit billet dans le jeu 10, 20, 30, 50 euros C'est le moment à chaque fois de le faire Sachant que pour arriver au niveau max, là, d'avoir les 5 jours 2500 gemmes pendant 5 jours C'est autour des 70 euros Si vous devez mettre 70 balles dans le jeu tous les mois C'est tout le temps au moment de récompense de recharge Qu'il faut le faire, que c'est le plus rentable Rien de particulier, donc, au niveau des autres events On a la ligue vidéo demain sur les paris et les pronos Des pronos uniquement pour le fun, évidemment Puisqu'on a déjà plié le store On a toujours cette roue de la chance toute naze C'est le dernier jour Il ne reste que 15h08min et 20s Donc, je fais mon tour gratuit Et je vais devoir aller chercher Il aurait pu me donner une sculpture quand même Je vais devoir aller chercher les 10 tours Donc, je vais même en faire 11 Je fais le tour gratuit à 400 Parce qu'il y a 400, c'est dommage de s'en priver Bon, 400 pour 2 millions de nourriture C'est éclaté Et je fais mon petit tour avec mes 10% de remise Qu'est-ce que je vais avoir cette fois ? Un accélérateur, c'est tout naze Je m'en fous, donne-moi des sculptures 2 fois des accélérateurs, c'est tout naze Toujours pas de sculpture Là, je me fais bien carotte Une sculpture générique, c'est pas mal du tout Et une deuxième sculpture générique Ok, là, ça va C'est pas ouf Mais je prends quand même Et heureusement pour la rentabilité J'ai les 5 sculptures de Trajan Rien que je voulais C'est tout pour les events Rien de particulier On passe donc immédiatement A cette annonce de patch Et une petite annonce Protéger l'approvisionnement Était éclaté Alors, ils s'excusent Et ils nous disent C'est super, je crois qu'ils nous ont donné Des petites récompenses En plus Pour compenser Sauf si j'ai rêvé Même ça, on va ramasser des trucs Au niveau du patch On a la mise à jour 1-0-63 Gloire des autarses Là, je ne savais même pas Ce qu'étaient les autarses Je ne sais toujours pas Je l'ai vu dans le descriptif Mais à part ça, je ne sais pas S'il y a quelque chose d'historique Lié aux autarses Et que ça veut dire quelque chose N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Car Kevin n'a rien voulu me dire Donc n'hésitez pas encore une fois A m'étaler votre science historique En commentaire Donc gloire des autarses Le 29-11-2022 Il y aura une mise à jour Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger vos données Blablabla Merci Kevin Pour nous rattraper Nous vous enverrons une récompense Une fois la mise à jour terminée Elle durera très probablement 3 heures Cette mise à jour Et comme je vous le disais Je vais record Pour la chaîne de Lilith Le patch La vidéo Pour l'annonce du patch J'en profiterai Pour vous faire également Une vidéo Un petit peu plus longue Comme à chaque fois Où je teste plus en détail Tout ce qu'il y a A venir sur ce patch Et je vous la publierai Le 29 Pendant le cooldown Comme d'habitude S'il est décalé au 30 Ça sera le 30 Mais je vous envoie toujours Cette vidéo Pendant le temps de down Des serveurs Ça nous occupe tous Pendant ce petit down De 3 heures en général Point 1 Nouvel événement Un mur de flèches Alors quand j'ai lu ça Je me suis dit Forcément C'est lié Aux nouveaux commandants Qui peuvent tirer à distance C'est la première chose Que je me suis dit Est-ce que j'avais raison Ou j'avais tort Les barbares ont envahi Un village tranquille En vue de brûler Leur réserve Les villageois vous prient De les aider Les corps de guerre Ont retentit Et seuls les plus puissants Remporteront la victoire C'est intéressant Parce que quand j'ai lu ça Je me suis dit tout de suite Également Ah bah tiens Ça me rappelle le tutoriel Du jeu Quand on commence Et qu'on doit aller aider Un village Il y a Contre des ennemis Si redoutables Vous aurez besoin De l'âme et d'esprit Affûté Point 1 L'événement comporte 6 points de contrôle Il y a 3 objectifs Par point de contrôle Éliminer tous les ennemis Assurer la survie De tous les commandants Protéger Toutes les réserves Très simple Sur la carte De cet événement Les troupes Peuvent se bloquer Entre elles Tiens Sympa Les ennemis Ne pourront donc Pas traverser vos troupes Et vice versa Nouveau mode blocage Pour nous entraîner Très probablement A utiliser Les nouvelles formations Point 3 Dans cet événement Un certain nombre De commandants d'essai A utiliser au combat Vous seront fournis Intéressant ça Est-ce que ce ne serait pas Des commandants Justement Qu'on peut transformer D'autres pourront le faire Sur ce petit mode En transformation De tourelle Pour tirer à distance Comme on a eu Pour le KVK Aéroïquantem Puissance sup Par exemple Pour ceux qui étaient Pionnés là dessus Dans cet événement Vous pourrez tirer Parti Des effets De certaines formations Avec certaines formations Les troupes De certains commandants Peuvent passer en mode Attaque à distance Et asséner des attaques A longue portée Comme de par hasard Tout était dans le titre Remarque Pour participer A l'événement Un mur de flèches Mettez à jour Rock Dans la boutique d'application Rendez-vous Sur l'écran des événements Blablabla Evidemment De toute façon Point 2 Et c'est là Qu'on a Une petite Magnifique cartouche Ou pas Ce sera à vous juger Selon votre KVK Amélioration De la saison De conquête Je vous le rappelle Historiquement Les plus grosses cartouches Arrivent dans Les autres points C'est presque Toujours été le cas On verra Si ça arrive là Ou pas Ajout De récompense De résultat De l'instance Du royaume perdu Pour le moment C'est cool On a des nouvelles Récompenses Mais attention A la fin du royaume perdu L'alliance Qui occupe La grande ziggourate Et n'a pas perdu Sa forteresse croisée Devient une alliance D'autarse Voilà Donc le mot Est ressorti Autarse Je ne sais toujours Pas ce que c'est L'alliance d'autarse Peut distribuer Des témoignages D'autarse Aux autres alliances De la coalition Qui les distribuent Ensuite A leurs membres Tous les joueurs Qui ont un témoignage D'autarse Reçoivent des récompenses D'autarse Supplémentaires Alors là On se demande Vraiment ce que c'est Il y a déjà Dans les alliances Et sur les royaumes Les coffres Qu'on peut donner Les coffres légendaires Les coffres épiques Les coffres supérieurs Les coffres normaux Qu'on peut donner En récompense Le roi A la largesse D'offrir ses coffres Aux meilleurs joueurs Ou du moins Celui qui l'estime Être les meilleurs En fonction de votre royaume Et bien on va voir La même chose maintenant Mais attention C'est l'alliance Qui occupe La grande ziggourate A la fin Du KVK Et qui n'a pas perdu Sa forteresse croisée En général Celle Qui a sa forteresse Enfin qui a la grande ziggourate N'a pas perdu sa forteresse croisée Puisque c'est elle Qui a gagné Le KVK Mais en tout cas Il va y avoir Des nouveaux enjeux Diplomatiques De discussion Autour de ça Puisque Nouvelles récompenses Forcément Donc Nouvel enjeu Et nouvelle distribution En cas de diplomatie Ça va peut-être Faire quelques dramas Point 2 Ouverture prochaine Du nouveau magasin D'inscription Les gouverneurs En saison de conquête Peuvent acheter Des inscriptions Au magasin D'inscription Là Kevin Je n'ai rien compris Ouverture prochaine Du nouveau magasin D'inscription Ok Les gouverneurs En saison de conquête Peuvent acheter Des inscriptions Au magasin D'inscription Les inscriptions Peuvent être équipées Sur les pièces d'attirail Pour améliorer Leur attribut Ça fait un petit peu Beaucoup d'inscriptions Mais ce qu'il faut En retenir C'est que Normalement On aura Dans le nouveau Store d'inscription La possibilité D'acheter Des pièces D'attirail Peut-être Peut-être Par un autre moyen Que le moyen Que je vous ai montré Dans la vidéo Dans la vidéo Du serveur test Où j'ai testé Les attirails C'était il y a déjà Deux semaines Peut-être Il y aura un moyen Plus simple Et ça sera Moins gros Pay to win Pour avoir des inscriptions Le magasin d'inscription Sera disponible Une fois la saison terminée Vous ne pouvez acheter Qu'une seule chose Au magasin Chaque saison Ça serait très bien Quand même Ça dépend Le moyen La monnaie Qu'ils vont mettre en place Pour faire cet échange Mais ça garantirait A chaque joueur La possibilité D'acheter une inscription A chaque KVK Sachant qu'il y a Sans inscription Sans KVK C'est très long Ça serait en plus Du système normal Qui permet D'acheter des inscriptions Le magasin d'inscription Vend des objets D'autars Limités Et non Limités Les objets limités Ne peuvent être achetés Que par les gouverneurs Avec des témoignages D'autars On en sait donc Un petit peu plus Au niveau du système D'autars Quand on a un témoignage D'autars On doit avoir Un item Qui nous permet D'être échangé Dans ce futur store Ça annonce Quand même A mon avis Ce qu'on aime tous Des très 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 Gros drama Cette histoire On va suivre ça Je suis impatient D'accéder Au serveur de test Pour rien vous cacher Dès demain J'ai accès au serveur de test Mais demain Ce sera une vidéo D'épargne Mais ce week-end Promis Je vous fais une vidéo Et je vais tester Un max De trucs Sur ce nouveau patch Pour vraiment Tout vous montrer En avance Ajout Des points d'occupation Le point 3 Octroyer Pour la capture De bâtiments Ainsi que les récompenses Que des récompenses associées Quand une alliance capture Certains bâtiments neutres Du royaume perdu Elle reçoit un certain nombre De points d'occupation Si elle perd le contrôle D'un bâtiment Elle perd les points associés A la fin du royaume perdu Les alliances recevront Des récompenses En fonction de leur place Dans le classement Par points d'occupation Ok Tant mieux Là c'est cool Ces améliorations De la seconde conquête Seront ajoutées Dans les prochaines histoires De seconde conquête Le moment précis Peut changer Ce qui veut dire Que si vous êtes déjà Un KVK Quand le pack qui sort C'est mort Donc Faut Bien Et si vous rentrez là C'est mort aussi Bon heureusement Je ne suis pas encore Un KVK Et le KVK Est même pas encore annoncé Point 4 Optimisation de l'apparence De certains bâtiments De la carte Pour l'histoire De saison de conquête Roi du Nil Le changement sera effectif Immédiatement Une fois la mise à jour effectue Vous voyez Il y a quand même Des petites différences Dans les précisions Il y en a un Ce sera à peu près Après le patch Je ne sais pas quand Et pas appliqué Pour ceux qui sont déjà Un KVK Pour l'autre C'est appliqué Pour tout le monde Y compris ceux qui sont Déjà en KVK Point 3 Et le dernier point Autre optimisation Encore une fois Je vous l'ai dit Les carottes En général Elles arrivent A ce moment là Point 1 Du point 3 Optimisation de la plateforme Du mode Simplifier les graphismes Ok C'est une amélioration graphique Du graphisme Point 2 Optimisation de l'interface De déploiement des troupes Ah ça serait cool Si on pouvait enfin Sans macro Sortir 5 troupes En même temps De la ville Point 3 Et dernier point Pour les royaumes Qui ont débloqué Le système de formation Optimisation de l'interface D'attirail Ajout de tri Filtre Ajout de la possibilité De comparer Les pièces d'attirail Alors là Pour ce premier mail Il n'y aura donc pas De carottes cachées Dans le point 3 Mais On a quand même La méga mage D'autars Ça semble rien Encore une fois Mais De mon point de vue Ça paraît Énormissime Ce changement Il va engendrer Beaucoup de drama Même s'il a l'air mineur Et ce nouvel événement Un mur de flèche Qui a l'air très sympa On va voir ce que ça donne Encore une fois On va pouvoir Le tester un max Et il faudra voir Si les récompenses Sont à la hauteur Du nouvel événement Mais là Moi ce qui m'intrigue C'est vraiment Cette récompense d'autars C'est déjà rien que le mot Je ne le connaissais même pas Voilà c'est tout Pour cette future mage Les amis Je voulais vous parler Également On n'en parle pas souvent Des KvK de saison 2 Mais puisqu'ils ont Pour ceux qui sont au dessus Du 1800 Récupéré Les attirails Notamment Et les formations En avance Sur tous les autres Je voulais vous en montrer Un en particulier Qui a quand même La particularité Comme vous le voyez De concentrer 5 Des 8 royaumes impériums En saison 2 Alors pourquoi 8 royaumes Alors qu'il y a 40 royaumes impériums Quand on est en saison 2 Je vous le rappelle C'est les 8 royaumes Avec la plus grosse puissance Qui sont floqués impériums Jusqu'à la fin de la saison 2 Les gouverneurs Avec plus de 15 millions de puissance Ne peuvent pas immigrer Vers les 8 royaumes Les plus puissants Actuellement en saison 2 La puissance du royaume Est égale à la puissance Des 300 Meilleurs gouverneurs De ce royaume Blablabla Donc il n'y en a que 8 Et sur ces 8 là L'élite En a mis 3 Ensemble en KvK Vous le voyez Ils sont tous au dessus Du 2800 2805 2807 2814 2811 2806 Tous sur ce même KvK 19 jours 9h 3 minutes Et 4 secondes Allons voir tout de suite Ce que ça donne Sur ce très gros KvK Et on va voir Quelles sont La puissance Des alliances Actuellement Qui sont impériums Et qui sont En KvK Saison 2 Alors je vous en ai Déjà Bien évidemment Parler de la puissance moyenne Vous me demandez souvent Qu'est-ce qui fait La puissance Quelle est la puissance Plutôt à avoir En KvK Saison 2 Celui là 4.700.000.000 C'est censé être Le royaume Le plus puissant Mais il a quand même Perdu beaucoup de puissance Puisqu'il a conquis Totalement Le territoire En Zarat On est sur l'ancienne map Il n'y a pas de division Entre les deux Donc vous le voyez Il a bloqué Les deux autres camps Et les autres camps Ils ont dû quand même Peut-être Essayer de sortir 5.900.000 Qu'autant dire 6.000.000 Donc la puissance Intrinsèque De l'alliance Qui tient La forteresse croisée Est plus importante Sur son adversaire Pareil au sud 4.600.000 C'est équivalent Donc le royaume En violet En mauve Comme vous aimiez bien Il a quand même Bien bataillé Pour les bloquer Ils sont totalement bloqués Donc il tient toute la zone Le bleu Lui est sorti De l'autre côté Avec son allié Donc il est détente Ils ont peut-être pas Cherché à sortir Regardons la puissance De son allié Rouge Qui est le troisième Plus puissant 5.300.000 C'est pas mal C'est plus que le violet Ils ont bloqué L'allié Du violet Qui est le rose Et les mecs Ils sont à 4.800.000 Donc là Ils sont plus légers Normalement Sur le papier Le deuxième plus puissant C'est le royaume Sian Qui est en Tahiti Je dis bien sur le papier Au moment du lancement Du KVK Il est encore une fois A 5.900.000 Et il n'a pas été bloqué Il est en binôme Justement Avec le royaume vert Et le royaume violet Alors ça ne fait pas un binôme Ça fait un trinôme Mais ils sont Par équipe de 4 Si je ne dis pas de bêtises 5.100.000 Ils sont beaucoup A être au dessus des 5 milliards C'est des belles alliances En KVK saison 2 D'être à 5 6 milliards On a déjà vu aller jusqu'à 7 milliards même Pour les plus gros KVK saison 2 Le troisième 6 milliards et demi Vous voyez je vous ai dit 7 milliards On n'est pas loin On est pas loin Le orange Sur le royaume perdu Sur le royaume perdu Hop là Le S1 1099 On est sur du très très lourd Sur cette zone là Hop là On affiche la map Je suis sorti Et il va me remettre Je déteste quand ça bug comme ça Et qu'il m'affiche plus les bonnes maps Qu'il m'affiche plus la carte Et le terrain Je l'ai parfois même en KVK Je ne sais pas si ça vous arrive Mais moi quand ça m'arrive en KVK Ça me saoule de ouf Donc on peut être étonné De la puissance qui est quand même En dessous du violet Mais le violet reste Un énorme royaume Avec les VS 05 Les Victorious Secrets Ils le disent De leurs alliés En 2807 Jusqu'au 2804 Et ils ont même déjà mis en place Un Discord de migration Un gros royaume de fighters En tout cas Celui là On va le suivre Parce que Après ce qu'il y avait K Il risque de gagner Et d'accueillir pas mal de migrants Retour pour finir Sur mon royaume Les amis Comme je vous l'ai dit Demain Vidéo des pronostics Donc je vais vous donner Mes pronos Pour qu'on essaye de rentabiliser Même si le store Il est plié Ce week-end Je vais record Encore une fois pour Lilith La vidéo sur le patch en avance Qui sortira La vidéo sur leur chaîne officielle J'en profiterai aussi Pour en faire une vidéo Sur ma chaîne Que je vous publierai Qui sera plus longue Que la vidéo officielle Et qui ira plus Dans le détail Et j'essaierai de vous la sortir Durant le zone du serveur Le 29 Si ça a bien lieu le 29 Parce qu'on sait que Kevin Aime bien déplacer les dates Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un coup Au sein Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501